Dans cette vidéo, on va apprendre ensemble à créer un outil comme celui-ci qui va permettre de faire des focus, de voir un peu une base de données RH, alors une petite base de données de 68 personnes, qui contient en vrai assez peu d'informations par personne, parce que le but c'est juste de faire ses premiers pas. Donc là le but ça va être de créer à partir de ces données-là, des données très brutes, de créer à partir de ces données-là du coup un outil comme celui-ci, qui nous permette de faire des focus sur, je veux voir uniquement les femmes qui ont entre 20 et 29 ans et qui sont au service commercial. Ça nous dit qu'il y en a deux, Laurie et Héloïse, on a quelques informations sur elles, et ça nous dit que ces deux personnes-là représentent 3% de l'effectif. Elles sont en général plus jeunes que la moyenne, parce qu'elles ont 22 ans, alors que la moyenne c'est 37 ans. On a plein de petites infos, et on peut voir bien sûr des trucs un peu plus généraux, comme, et on va voir, est-ce qu'il y aura de la parité ? Donc par exemple, est-ce que les femmes, elles sont autant que les hommes ? On voit qu'elles représentent 46% de l'effectif, les hommes représentent forcément 54%, et on peut voir que par exemple, les femmes sont un peu plus vieilles que les hommes, 5% de plus, que les hommes sont du coup un peu plus jeunes que les femmes, en tout cas pas que les femmes ou que les hommes, mais que la moyenne. Et on peut voir aussi que les femmes sont un peu mieux payées que les hommes, mais c'est notamment dû, là-dedans, bien entendu c'est des années effectives, au fait que le salaire, il augmente aussi avec l'ancienneté, et que les femmes sont depuis un peu plus âgées, et du coup, depuis un peu plus longtemps dans la boîte. Donc voilà, ce qu'on va voir, c'est un peu ça. Je vous montre encore peut-être un petit test sur, voilà, les personnes qui ont été recrutées en 2023, les femmes, il y en a 15, les hommes, il y en a 13. Alors que les personnes qui ont été recrutées en 2016, femmes et hommes confondus, on revient ici, il n'y en a que 3. 2017, il y en a 4. 2018, ça augmente, ça augmente. Alors, pas tant que ça au début, et puis au bout d'un moment, paf, à partir de 2021, 2022, 2023, il y a un vrai effet d'emballement, les gens sont recrutés parce que la boîte fonctionne. Donc voilà, c'est ça qu'on va voir. On va travailler sur des données très brutes, et puis on a le temps qu'il nous faut pour passer de A, ici, à Z. C'est la même chose. C'est parti. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle feuille. Je vais l'appeler Employer2. Employer2. Et cette nouvelle feuille-là, je vais aller mettre mes données en brut dedans. Donc, CTRL-C, comme ça, vous pouvez les donner. Et CTRL-V, comme ça, vous les collez. Pour avoir, en plus, ce que je veux faire à chaque fois, ce que je veux faire, c'est que je vais, ici, venir faire un pré-écran, une capture d'écran, et je vais la coller en petit, ici. Alors, c'est ce que je fais tout le temps. Donc, vous avez peut-être déjà l'habitude. Et je vais dire que, voilà, je ne veux pas que tu prennes trop de place. Je veux juste me permettre, je vais faire même encore un peu plus petit. Non, je vais laisser comme ça pour vous. Je veux juste, ça me permet de voir un peu où je veux aller. Notamment, de savoir, pour faire la même chose, dans quelle cellule je me suis mis, pour mes données, etc. Donc là, j'ai ça. Et ce que je vais faire, en bas, c'est tout simple. Je vais déjà commencer par sélectionner toutes mes données. Donc, je fais CTRL-A. Je sélectionne la première, je sélectionne toutes mes données. Je vais venir les mettre au même endroit. Donc, ça veut dire que je vais les mettre en B10. Histoire d'être accord entre ce que je veux créer ici et l'endroit où je le crée. Donc, je veux recréer ici ce qu'on voit dans cette image. Donc là, j'ai ça. Et c'est pas mal, mais bon, je ne peux absolument rien en faire parce que tout est dans une seule colonne. Donc, il y a plusieurs lignes, mais une seule colonne. Il y a plein de manières de faire. On pourrait passer par Power Query. On pourrait utiliser une fonction fractionnée texte. Dans cette V1, ce qu'on va faire, c'est donner. Donc, je sélectionne toute la colonne. « Données ». Alors, je vais double-cliquer là-dessus pour bien le mettre et avoir accès à tous les outils. Donc, vous pouvez double-cliquer pour afficher au masque et le ruban. Ça permet de gagner de la place. Et donc là, je vais cliquer sur « Données ». J'ai sélectionné toute ma colonne. Je vais faire « Convertir ». « Suivant ». Je vais dire qu'à chaque fois qu'il y a un point-virgule, je veux créer une nouvelle colonne. Donc là, il me montre. Voilà les colonnes. Donc, j'ai « Matricule », « Service », etc. Alors, mes données, j'ai 6 colonnes de données. C'est dans une seule colonne. Maintenant, elles sont bien fractionnées. Je vais pouvoir travailler avec. Et avant de travailler avec précisément, je vais mettre ça là maintenant, ce que je veux faire, c'est que déjà, je vais les mettre sous forme de tableau. Ça va me simplifier la vie à 1000%. Donc, je sélectionne tout avec « Contrôle A » à nouveau. C'est un des meilleurs raccourcis clavier que vous puissiez connaître. Pour rappel, dans les raccourcis clavier, moi, ce que je vous conseille d'utiliser, je vais le noter là-haut. C'est pas les seuls. Mais moi, j'aime bien « Vache ». Donc, « Contrôle C », « Contrôle V », c'est ce qu'on vient d'utiliser. Et « Contrôle A », pareil, hop, ça permet de tout sélectionner. Donc, déjà, vous prenez juste « VAC », c'est hyper efficace comme combo pour faire plein de choses. « H » et « E », c'est d'autres raccourcis clavier. Le « H », ça va permettre de remplacer des données. On va l'utiliser aussi. Et le « E », on n'en aura pas besoin là-dedans. C'est le remplissage automatique. On ne va pas l'utiliser là. Mais déjà, si vous retenez « Vache », après, de temps en temps, il y a des gens qui utilisent « Contrôle S » aussi pour la sauvegarde. Moi, je ne le fais pas, mais je devrais. Puis, il y a des gens qui utilisent aussi d'autres raccourcis clavier. Donc là, je ne parle que des raccourcis clavier qui correspondent à des lettres du clavier. Bien sûr, il y en a plein d'autres. Donc là, « Contrôle A », je sélectionne tout mon tableau, « Accueil », « Mettre sous forme de tableau », et je valide. Mon tableau, il comporte bien des entêtes. Je clique sur « OK ». Donc, tout est sous forme de tableau. Ça va changer plein de choses, même si vous pouvez vous dire « Non, mais j'aurais juste pu mettre les couleurs, etc. » Le faites pas. Faites comme ça. Là, c'est vraiment le meilleur outil d'Excel. Les tableaux, c'est vraiment le meilleur outil d'Excel avec les tableaux croisés dynamiques. Les deux sortes de tableaux, c'est le premier réflexe que vous devez avoir à chaque fois. Donc là, je vais agrandir un peu ça, cette ligne-là. Et puis, je vais agrandir un peu la taille de mes colonnes juste pour avoir un peu de place. J'agrandis un peu la taille de mes colonnes pour bien voir mes données. Je les réduirai après, plus tard, si besoin. Et maintenant, je vais faire un peu de mise en forme. Donc, mise en forme, en vrai, je vais commencer par affichage, enlever le quadrillage, parce que moi, clairement, j'aime pas du tout le fait d'avoir le quadrillage. Là, vous voyez, là, il est affiché. On le voit partout. Et ici, il est enlevé. Donc, ça fait quelque chose de plus propre. Donc, je fais ça. Je vais faire un deuxième truc. C'est que quand je me balade dans mes données, eh bien, malheureusement, je ne sais jamais dans quelle colonne je suis. Donc, ce que je vais faire... Enfin, c'est marqué un peu en petit ici, mais c'est vraiment pas efficace. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais, toujours dans l'affichage, cliquer sur figer les volets. Donc, je sélectionne la ligne 11. Et ensuite, je fige les volets. Ce qui fait que maintenant, tout ce qu'il y a au-dessus de ma ligne 11 ne va jamais disparaître. Je peux me balader dans mes données. Je peux aller crawler vers le bas pour voir une ligne précisément. Par exemple, la dernière ligne. c'est Zoé, 78e ligne. Et du coup, je sais toujours que c'est Zoé. Toutes les informations qui vont être là après, elles seront toujours en haut et du coup, ce sera facile de naviguer. Donc, je fais ça. Et puis maintenant, mise en forme. Je vais sélectionner toutes ces cellules-là. Alors, je peux le faire comme ça. Moi, j'ai l'habitude d'utiliser des raccourcis clavier. Celui-là, je ne vais pas en parler. Je vais parler des autres. Mais donc, je vais faire ça. Je me mets dans Accueil. Centrer horizontalement et verticalement. Je vais faire encore un peu de mise en forme, bien entendu. Déjà, je vais dire que ici, toutes ces données-là qui sont des textes. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné les trois premières cellules de la première ligne. Et ensuite, contrôle, la flèche au-dessus de contrôle et la flèche du bas pour sélectionner jusqu'en bas de mon tableau. Et tout ça, je vais les décaler de 1. Donc, j'augmente le retrait de 1. Comme ça, c'est un peu plus beau, un peu plus propre. Maintenant, je me remets sur la première cellule de la première colonne. Et je vais faire la même combinaison de touches. Contrôle, flèche au-dessus de contrôle et flèche du bas. Et je vais tout mettre vers la droite. Donc, ce sera à nouveau décalé, mais vers la droite. Et je vais agrandir un peu cette colonne-là. histoire que ce soit un peu plus beau, un peu plus propre. Les âges, alors les nombres en général, ce qu'on fait, c'est que les nombres, on les centre. Ce n'est pas vrai pour tous les nombres, on va en parler justement. Donc, les mêmes raccourcis claviers, je me mets sur cette cellule-là. Contrôle, flèche au-dessus de contrôle, flèche du bas. Je centre ici. Ici, pareil, c'est des dates. Contrôle, flèche au-dessus de contrôle et flèche du bas. Et puis maintenant, ici, les dates, alors je vais les mettre en format date. Comme ça, elles vont nous parler parce que sinon, c'est juste des nombres. C'est difficile à comprendre. Ici, la rémunération, je ne vais pas la centrer parce que les seuls nombres, en général, qu'on ne centre pas, après, c'est des habitudes, vous n'êtes pas obligés d'avoir les mêmes, c'est les montants. Quand c'est un montant, donc quand on parle d'argent, quand on est sur du monétaire ou du comptable, on met en format monétaire, puis on met au comptable, et puis on met à droite avec un petit peu de retrait, etc. Donc, en général, les textes sont à gauche, les nombres au milieu, sauf les montants. Avec une petite exception ici, c'est que souvent la première colonne d'un tableau, on la cale aussi vers la droite parce que ça montre bien que c'est la première. Donc là, j'ai ça. Je vois qu'il y a des personnes dont la date d'embauche, c'est 2016, puis d'autres, c'est 2017, etc. L'année d'embauche. Donc ça a l'air cohérent. Et puis, ce que je vais faire maintenant que j'ai fait un peu toute cette mise en forme, c'est que je vais aller rajouter les colonnes qui manquent ici. Donc, on va créer trois colonnes. Je représente ce qu'il y a ici. On va créer trois colonnes. Alors, on va les faire. Vous allez voir que c'est quand même des informations qui sont pertinentes. Ça va être la tranche d'âge, l'année d'embauche, la tranche des rémunérations. Mais elles vont prendre tout leur sens plus tard quand on va créer les segments ici et pouvoir justement calculer quelle est la rémunération moyenne des personnes qui sont entre 20 et 29 ans, par exemple. Donc, pour l'instant, on va créer les colonnes. Donc, on va ajouter à notre tableau des colonnes de calcul. Je vais ici réduire. Je veux dire que ça, ça fait trois. Moi, j'aime bien laisser un peu d'espace à gauche et un peu d'espace en haut. C'est exactement ce que je fais. Moi, je vais décaler ça. Et ici, je vais créer trois colonnes. Donc, j'ai juste, puisque c'est un tableau et qui va s'autodimensionner, je vais créer ici. Cranche d'âge. Année d'embauche. Et tranche de Rému. Rému pour rémunération, bien entendu. Et ici, je vais dire, peut-être maintenant, toutes ces colonnes-là, je voudrais qu'ensemble, elles arrivent au bout de... Voilà, qu'elles fassent à peu près la taille de tout mon écran. Comme ça, j'ai de la place. Donc là, je fais ça. Alors, où est-ce que je vais mettre ça pour que ce soit efficace pour vous ? Je vais peut-être le mettre juste en tout petit ici, pour l'instant. Alors, vous, vous ne le voyez pas, mais je le réagrandirai. De toute façon, je vous guide. Donc là, j'ai créé trois colonnes. On voit que tout mon tableau s'est dimensionné. C'est trop bien. C'est le but d'un tableau, c'est qu'il se dimensionne en fonction des saisies qui sont faites, notamment. Et c'est pratique pour tous les calculs. Maintenant, ce que je vais dire, c'est que ces trois colonnes-là, je vais la mettre en un peu plus foncé. C'est un code que moi, j'aime bien adapter. Je vais peut-être même le faire ici, d'ailleurs. Je vais dire que ça aussi, c'est un peu plus foncé. Ce code couleur-là est fait simplement pour dire, attention, ce qui est ici, c'est des formules, c'est calculé, alors que ce qui est ici, c'est des données. Et c'est important que tout le monde, quand il ouvre un classeur, même si ce n'est pas lui qui l'a construit ou elle qui l'a construit, soit capable de faire la différence entre des données et des calculs. Alors, il y a plein de paramètres où on peut se dire, oui, mais là, dans ce cas-là, il faudrait mettre encore plus précis, encore plus efficace. Là, dans ce cas-là, on peut le faire comme ça, ça fonctionne très bien. Donc, je vais calculer la tranche d'âge, l'année d'embauche et la tranche de rémunération. Je vais commencer par le plus simple, même si ce n'est pas le premier, l'année d'embauche. Il y a une fonction année qui permet, on lui donne une date qui va nous récupérer l'année qui correspond. C'est tout en bas de mon tableau, que je n'avais pas vu, mais je l'ai mis une fois, de toute façon, je reviens en arrière. L'avantage d'un tableau, c'est qu'on met année, on met une formule quelque part, ici, et il va se dire, OK, je peux le faire sur toute la colonne. Donc là, j'ai l'année d'embauche. Je vais simplement tout centrer. Et du coup, j'ai mes années d'embauche en 2016, 2018, etc. Tranche d'âge, alors je vous remontre en grand ce que moi j'ai. Ici, il y a marqué 30 ans et plus, et ici, il y a marqué jusqu'à 75 000 euros. Donc là, on va faire des tranches, on va faire des catégories. On pourrait faire avec la fonction arrondie, mais en vrai, elle n'est pas pratique, même si dans ce cas-là, ça pourrait aller. Nous, on va faire des tranches d'âge de 10 en 10, je pense. Ouais, de 10 en 10. Donc la fonction arrondie, elle pourrait fonctionner. Moi, je vous conseille d'en retenir une que je préfère largement qui s'appelle plancher. Function plancher, je lui donne un nombre, donc l'âge, et je lui dis, fais-moi de, par exemple, 25 en 25, ça fait la précision. Si je fais ça, je vais le mettre sur le côté parce que je vais rajouter un texte après. Pour quelqu'un qui a 31 ans, il me dit, il est dans la tranche entre guillemets de 25 à 50. Pour quelqu'un qui a 54 ans, il est dans la tranche de 50 à 75. Donc on voit qu'ici, il affiche le premier des deux nombres, le plancher de la tranche à laquelle l'âge correspond. Et donc quelqu'un qui a 23 ans, il n'a même pas atteint le premier palier des 25. Donc il est dans la tranche 0,25. Donc évidemment, si on fait de 10 en 10, là, ça va être pas mal. Et ce qu'on va faire, ça, c'est une fonction plancher. Au cas où une fonction, c'est tout le temps, on écrit égal, on met le nom de la fonction et en fait, on suit les arguments. Donc là, c'est une fonction qui a deux arguments. L'argument de l'âge qu'on va venir sélectionner et la précision. Donc c'est deux arguments qui sont séparés par un point-vergulé. Et maintenant, je vais venir rajouter à ça avec une esperluette et des guillemets. Je vais venir rajouter un texte pour dire que c'est des plus ans et plus. Donc je rajoute l'esperluette. Elle est à gauche de votre clavier, au-dessus de la touche A et je mets des guillemets pour dire en et plus. Donc là, c'est parfait. J'ai des tranches d'âge où il y a marqué par décennie. Donc 30 ans et plus, 40 ans et plus, 50 ans et plus et puis j'aurai forcément peut-être des 60 ans et des 20 ans et plus. Et 20 ans, on les voit ici. Et puis les tranches de rémunération, je vais faire exactement la même chose. Sauf que pour le principe, je vais faire plancher mais plafond, changer. Ce que je vais vouloir faire, c'est lui dire voilà la rémunération. Donc je fais pareil au départ, comme je refais, égal, je tape les premières lettres, plafond. Je vais dire que ce que je veux, c'est de 25 000 en 25 000 par exemple. Et donc je vais dire ça de 25 000 en 25 000. donc j'ai alors je vais dégueuler un peu ça maintenant. Il y a marqué 75 000 donc c'est-à-dire que pour quelqu'un qui a 50 000 25 euros, il est dans la plage, dans la tranche entre 50 000 et 75 000. Donc le plafond, là c'est la valeur la plus haute entre la tranche dans laquelle il se trouve. Quelqu'un qui a 86 000, il est entre 75 000 et 100 000 donc c'est normal que ça affiche 100 000. Et là on va juste bosser un tout petit peu parce que ce qu'on voudrait c'est afficher jusqu'à 75 000 qu'à euros. Comme on va mettre un texte devant, alors il y a plein de manières de faire mais moi ce que je vais faire c'est que je vais dire je vais diviser ce résultat-là par 1000 comme ça j'ai des je ne vais pas parler de qu'à euros et je vais rajouter à la fin une guillemets et qu'à euros. Exactement du coup comme j'ai fait ici en rajoutant une esperluette entre guillemets en et plus ici je rajoute entre guillemets qu'à euros. Je vais le mettre pareil avec un petit peu de décalage et donc là ici j'ai mis en et plus donc il y a quand même un texte qui vient accompagner pour qu'on comprenne et là je vais mettre entre guillemets jusqu'à et ça. Alors prenez le temps de le faire bien entendu moi je le fais vite parce que c'est une vidéo et que vous pouvez la mettre en pause quand je fais ça en formation avec des gens qui sont débutants ou grands débutants on passe sur cette partie-là on passe 10 minutes 15 minutes s'il faut souvent on passe moins mais prenez le temps prenez le temps faites le par étapes allez pas au bout si vous trouvez que vous arrivez jusqu'à par exemple à 30 vous avez le plafond et ça fonctionne pas pour mettre ça franchement ne stressez pas non plus juste dites-vous je reviendrai dessus plus tard de toute façon vous allez avoir quand même des valeurs qui vont être utiles donc là on a ça et ce qu'on va faire c'est que maintenant qu'on a ça qu'on a créé des colonnes de calcul des colonnes de catégories là c'est des catégories on va venir modifier notre tableau pour pouvoir rajouter des segments et faire des calculs dessus maintenant on a des données mais c'est pas plus facile de naviguer dedans parce qu'on a toujours nos 68 lignes on a fait que de rajouter des infos de les rendre un peu plus visibles mais que de rajouter des infos avec nos trois colonnes là ce qu'on va faire c'est qu'on va les rendre beaucoup plus facilement navigables et pour faire ça je vais supprimer ici mon clic vache et pour faire ça je vais mettre dans mon tableau n'importe quelle celle de mon tableau peu importe la colonne peu importe la ligne n'importe quelle celle de mon tableau vous voyez qu'ici il y a un onglet dans le ruban qui est apparu il n'a peut-être pas le même nom chez vous mais quand je ne suis pas dans mon tableau il n'est pas et quand je suis dans mon tableau il apparaît c'est l'onglet contextuel du ruban donc c'est l'onglet qui dépend de ce qui est sélectionné si je sélectionne si je sélectionne une image je n'ai pas le même onglet contextuel j'ai celui des images là je vais avoir le menu de tout ce que je peux faire avec mon tableau le premier truc que je vais faire c'est ici vous avez des filtres vous avez sans doute peut-être sauf si vous avez vu un super ou une super formatrice une super formation Excel où ça vous est apparu logique à vous mais sinon vous avez sans doute encore ici les boutons de filtre et on va les désactiver parce que les filtres franchement je trouve que c'est plus très efficace en 2023 et que c'est largement plus efficace d'utiliser que les segments donc moi je désactive ici les boutons de filtre et je vais activer et je vais créer des segments en parallèle à la place donc insérer un segment et je vais insérer les segments qui sont utiles donc c'est intéressant de voir seulement les personnes qui travaillent dans un service seulement les personnes dans un sexe seulement les personnes d'un âge il y a tellement d'âge que c'est pas très utile seulement les personnes embauchées à une certaine date c'est pas très utile parce qu'il y a beaucoup de dates d'embauche et pareil pour les rémunérations c'est pour ça qu'on a créé trois catégories ici qui vont prendre pas toutes les personnes qui ont 30 ans mais toutes les personnes qui ont 30 ans ou 31 ou 32 et ça va faire des catégories plus intéressantes donc je vais sélectionner ces cinq là et je clique sur OK mes segments ils se sont mis en dessous alors là ils sont derrière ma photo ce que je vais faire c'est que je vais tous les sélectionner et donc j'en sélectionne un je fais CTRL A ça va sélectionner toutes mes toutes mes formes que ce soit des segments ou des images et je vais ici cliquer sur segments alignés alignés en haut comme ça ils sont tous remontés en haut parfaitement alignés même si je vais les modifier derrière et donc là mes segments je vais regarder un peu ce que j'avais fait ici je vais faire exactement la même chose donc c'est à dire qu'il y a déjà un segment de l'année d'embauche on l'a ici année d'embauche je vais le copier je vais le mettre ici comme ça il est parfaitement aligné aussi je sais qu'il y a des raccourcis pour le faire mais très honnêtement je ne les connais pas donc je vais faire ça et puis je vais réduire un peu la taille de ça en regardant un peu ce que moi j'ai ici et réduire un peu aussi la hauteur pour avoir un peu de hauteur alors je vais devoir retravailler ça après je vais juste peut-être dire que en moyenne ici je vais faire ça comme ça je travaille avec un peu plus de hauteur ce sera plus pratique donc là je fais ça et ici du coup j'ai mes années comme j'ai quand même pas mal d'années ce que je vais faire c'est que je vais diminuer je clique sur le segment je vais diminuer je le ferai pour les autres aussi la hauteur des boutons de mon segment c'est-à-dire que chaque bouton sera un peu plus petit donc on pourra en voir plus je fais ça et donc j'ai mes tiens je pourrais d'ailleurs faire je ne l'ai pas fait tout à l'heure je vais laisser comme ça donc là j'ai mes années d'embauche ici je vais faire ça je vais désélectionner ça sinon vous le faites un par un le but c'est que pour chacun des segments vous puissiez définir que la hauteur du bouton c'est 0,5 ici bouton ça va permettre des boutons des segments 0,5 maintenant je vais reprendre tous mes segments redésélectionner ça et dire que mes segments leur style c'est bleu clair c'est ce bleu là donc ici je vais prendre ce bleu là si jamais vous n'arrivez pas à le faire en une seule fois parce que je ne montre pas de couleur à court du clavier franchement ne vous inquiétez pas vous le faites un par un vous faites ici cette couleur là puis ensuite électionnez le deuxième segment ou le segment d'après la couleur etc pareil pour les les autres modifs que j'ai déjà fait ou que je vais faire donc là moi ce que je vais dire c'est les services je vais le mettre à peu près là et mes services je vais en faire un grand segment je vais baisser un peu ça pour que vous voyez bien je vais en faire un grand segment comme ici dans lequel je vais avoir plusieurs colonnes par bouton donc là je vais faire la même chose que là ça veut dire que je vais aller à peu près jusqu'ici et dire que je veux qu'on voit voilà je veux qu'on voit tout ça hop j'augmente un tout petit peu la taille 2,2 donc là on voit tous mes services on voit qu'il n'y a pas de liste déroulant enfin de de barre de défilement ici ce qui veut dire que j'ai bien tous mes tous mes services j'en ai 10 services si je rajoute une colonne je vois que j'ai deux emplacements vides donc là j'en ai pas besoin et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais m'organiser pour les autres segments et faire à peu près les mêmes choses donc je vais dire celui-là hop j'aligne à peu près et je fais ça d'ailleurs là vous voyez qu'il y a marqué de temps en temps homme et femme enfin il y a marqué femme, homme, madame, monsieur évidemment c'est un truc que moi j'ai laissé exprès pour travailler sur un petit raccourci clavier utile qui est ctrl-h donc quand je vous dis que vache c'est vraiment les meilleurs raccourci clavier à retenir avec des lettres c'est parce que vraiment ils sont tous hyper utiles le e un peu moins souvent que les autres mais le h ça va être pour remplacer automatiquement plutôt que de le faire à la main toutes les occurrences de madame par femme donc ce que je vais faire c'est que je vais faire je sélectionne toute cette colonne là dans laquelle peut y avoir marqué homme et femme je vais faire ctrl-h et je vais dire à chaque fois qu'il y a marqué madame je vais mettre femme donc recherche madame remplace par femme et je vais dire remplacer tout il vient de me dire qu'il a fait 9 remplacements et maintenant je vais dire à chaque fois qu'il y a marqué monsieur remplace par homme remplacer tout et il a fait 8 remplacements et ce qui est sympa c'est que ça se voit automatiquement ici les segments ils s'adaptent automatiquement donc là on voit que maintenant il n'y a plus que deux possibilités hommes et femmes alors qu'avant il y en avait plus que ça maintenant je vais faire ça j'ai la ligne juste là je peux gagner encore un tout petit peu de place donc je vais faire des boutons peut-être 0,55 c'est un peu plus large puis ici je n'ai pas besoin que ce segment soit aussi grand donc voilà je vais le réduire jusqu'à ce qu'on voit juste bien le titre pareil avec les tranches d'âge ce que je vais faire c'est que je vais me mettre là je vais sélectionner juste ces deux là donc avec la flèche au-dessus de rôle j'en sélectionne un puis le deuxième segment aligné en haut et maintenant je vais dire celui-là pareil je veux qu'il fasse la même taille que l'autre donc toi tu fais 2,3 de hauteur ces deux là je vais dire qu'ils font aussi 2,3 et mes tranches d'âge et bien hop on va faire comme ça je rajoute une deuxième colonne là on ne voit pas bien ce n'est pas parfait on va faire mieux et ici et ici pareil je vais me mettre là alors là ça va être difficile de rajouter une deuxième colonne je n'ai pas exactement la même place que j'avais sur le truc que moi j'ai fait sur la version que moi j'ai fait donc on voit que ce n'est pas parfait ici j'hésite un peu qu'est-ce que je peux changer je ne vais rien changer donc je vais laisser comme ça je ne vais laisser qu'une seule colonne ici c'est vraiment pas grave bien sûr moi j'ai fait un truc un peu plus au cordeau en vrai là dans une vidéo où le but c'est de vous montrer un peu le truc faites peut-être mieux que moi faites comme vous le sentez moi je montre assez rapidement et je vais vous inviter à aller faire tant que moi à suivre mon rythme et ensuite à aller faire les petits changements que vous allez pouvoir ajuster à la fin donc là j'ai ça j'aligne juste pour que ce soit bien parallèle que ce soit bien fait et puis voilà donc là j'ai mes segments et vous allez voir que si je dis je vais voir les personnes du service logistique bah voilà de serait-ce que les personnes du service logistique bah j'en ai pas beaucoup par rapport au service commercial par exemple où j'en ai un peu plus et au service peut-être on va prendre marketing il y en a plus et puis produit voilà il y en a peut-être un peu plus non ça dépend dans chaque service bah j'ai pas forcément énormément de personnes mais pour l'instant je vois pas trop ces indicateurs là je vois juste quand je clique sur femme de 50 ans et plus qui gagne enfin du service stratégie bah je vois qu'il y en a qu'une seule mais tant qu'il y en a pas qu'une seule plutôt trois c'est un peu difficile de voir mes données de voir ce que ça donne de voir un peu mes focus et c'est exactement ce que je vais faire dans en gros la dernière partie c'est que je vais aller créer ici de ce côté là je vais passer ça devant je vais aller créer ici dans cet espace là dans ces quatre colonnes là des indicateurs très généraux et un peu généraux qui vont me permettre de savoir combien il y a de femmes de 50 ans et plus combien il y a de personnes au service finance etc donc je garde ça là et rapidement je vais le supprimer parce que j'aurai fait l'essentiel de ce qu'il faut donc là ce que je vais faire c'est que je vais ici donc je regarde où est-ce que je l'ai mis ici là ce que je vais lui dire c'est pour la ligne 5 donc dans la ligne 5 ici je vais écrire effectif là c'est là où je calcule l'effectif je vais écrire âge moyen je vais écrire remue totale et je vais écrire remue moyenne et c'est les quatre indicateurs que je vais vouloir calculer et donc je vais faire des fonctions exactement comme les fonctions qu'on a faites ici les formules qu'on a faites ici donc je vais faire des formules pour afficher des résultats soit généraux soit qui dépendent de ce qui est sélectionné donc maintenant on va s'attaquer aux formules générales ici de toto et de sous toto là j'ai mes effectifs âge moyen remue totale et remue moyenne j'ai juste mis les titres pour avoir quelque chose qui correspond un peu à ça alors on voit ce que je vais faire c'est sans doute que je vais faire une copie de ça je vais la mettre ici et je vais renier l'image histoire que vous voyez bien je vais renier l'image voilà comme ça on voit un peu mieux je peux mettre un peu plus gros donc voilà ce qu'on va vouloir obtenir ici donc effectif etc donc je vais faire un peu de mise en forme on va commencer par ça ce que je vais dire c'est que ici c'est en gris clair et puis je vais faire l'écriture en gris comme ça je pense que ça suffit non peut-être pas assez donc je vais faire l'écriture comme ça donc là j'ai mes titres je vais faire mieux après bien sûr et ici pour l'instant ce que je vais lui dire c'est je veux écrire donc je vais me mettre ici vous allez voir pourquoi je vais me mettre ici et je veux écrire par exemple 68 je vais juste écrire le même chiffre 68 37 4000 59 et ici pareil 68 67 là c'est les mêmes 1059 et ici 100% 0% 100% et 0% alors moi j'aime bien faire préparer un peu le terrain avant de vous rentrer dans le truc qui est un peu plus dur et du coup comme les calculs vont être un peu plus durs à faire que juste la saisie parce que je fais avec la mise en forme ce que je fais c'est que je commence par des fausses données par les données non calculées juste écrites et je fais la mise en forme donc là je vais dire c'est cette couleur là c'est centré centré comme ça aussi et puis c'est en gros et en gras ici j'ai laissé deux lignes vides donc vous voyez que j'ai écrit dans la ligne 3 et j'ai écrit dans la ligne 7 parce que juste ce que j'ai envie c'est de laisser un tout petit peu d'espace ici et ici et donc la ligne 4 et 6 je les ai laissées exprès pour pouvoir dire donc je les sélectionne toutes les deux avec contrôle et pour pouvoir dire celles là elles vont peut-être très épaisse peut-être même encore moins que ça je vais faire 5 de haut elles vont être très épaisse elles vont juste permettre de faire quelque chose d'un tout plus visuel avec un peu plus d'espace donc là j'ai ça et cette ligne là par contre elle va être plus épaisse comme ça j'aurai de la marge je vais dire que celle là elle fait 30 et puis celle là elle fait 30 aussi encore plus d'ailleurs 50 voilà comme ça j'ai de la place ici je vais mettre ça plutôt vers le bas et là pareil je vais centrer centrer comme ça mettre en gris aussi donc ce gris là ou un autre bien entendu et là pareil centrer centrer mettre en gris et là vous voyez que j'ai mis en en italique donc je mets en italique et je mets en un peu plus petit aussi donc là j'ai ça donc ça ressemble à peu près à ce que j'ai ici le seul truc qui manque vous allez voir c'est que là j'ai mis des petites des petites séparations donc des bordures et plutôt que de faire la bordure de toute une cellule ce que je fais c'est que je vais faire la bordure uniquement la bordure droite à chaque fois donc bordure droite et je vais dire d'abord en blanc donc ici je vais faire du blanc donc j'ai choisi la couleur de ma bordure j'ai choisi l'emplacement de ma bordure et maintenant je vais me mettre sur cette cellule et faire la bordure je fais le directionnel pour passer à la cellule d'après bordure et bordure voilà mes bordures sont toutes petites en vrai on les voit pas tant que ça mais c'est pas très enfin c'est pas très important visuellement ça apporte un tout petit plus et c'est tout le temps important de par contre de faire le petit effort de design qui va pas tout changer bien sûr mais qui va montrer que vous vous préoccupez du confort des personnes qui vont regarder et qui vont utiliser vos outils parce que si vous dites moi ça me convient j'ai fait comme ça et puis comme c'est moi qui crée le fichier je sais m'y retrouver en gros vous êtes un peu en train de vous fermer la porte à l'utilisation partagée d'un document que vous avez quand même pris du temps à créer donc là je vais faire pareil avec du bleu ce bleu là ou un bleu plus non ce bleu là je pense que c'est bon et donc pareil ici 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 et là un gris donc moi je fais trois couleurs et justement il n'y a pas peut-être pas besoin de mettre peut-être que je mets trop de détails aussi mais moi j'aime bien voilà donc là vous voyez en vrai on est on est au même résultat ça n'a pas pris trop de temps on est au même résultat je vais quand même encore augmenter un peu j'ai un peu de place je vais dire que c'est en 20 ou en 22 des gros un gros truc et tiens ici j'ai oublié je vais mettre à nouveau une bordure voilà donc là j'ai deux ensembles j'ai tout ce qui concerne les personnes et tout ce qui concerne les rémunérations des personnes donc en gros c'est pour ça que j'ai mis une bordure de plus ici parce que ça va me permettre de mettre un petit picto en disant ça c'est les personnes et puis ça c'est l'argent et donc c'est ce que je vais faire maintenant je vais faire insertion illustration icône alors il est possible que vous n'ayez pas une version qui vous permet d'avoir les icônes si ça veut dire c'est pas grave vous faites sans mais moi j'ai icône et du coup dans les icônes je vais aller chercher les types donc ça en français vous tapez ce que vous voulez équipe je vais prendre ça moi j'aime bien j'aime bien celui-là et avant de cliquer sur insérer parce que ça me fermerait ce truc-là je vais mettre argent et vous mettez ce que vous voulez bien entendu moi j'aime bien mettre ça c'est un peu plus moderne que des pièces et c'est un peu moins enfantin que la tirelire par exemple donc je vais mettre ça ou on pourrait mettre bien sûr autre chose et donc là il me propose d'insérer les deux donc j'insère les deux et puis je vais simplement dire voilà c'est peut-être un peu trop gros donc je sélectionne les deux je vais dire que je veux un peu plus petit par exemple en 2,2 voire 1,8 que je veux dans mon code couleur à moi donc ce bleu-là et puis je vais venir les mettre voilà je peux m'aligner exactement par rapport à la petite bordure qui est ici je vois que je ne suis plus au centre là c'est pareil je vais prendre la bordure et mettre le centre et puis maintenant je vais dire les deux je vais les mettre à la même hauteur donc je vais les aligner vers le haut et est-ce que j'ai besoin de remonter un peu on va peut-être hop et je mets comme ça alors je ne dis pas que c'est parfait bien entendu chacun sait vous vous choisissez bien entendu mais ça ressemble en tout cas à ce que j'avais mis dans la proposition initiale de faire ce truc donc maintenant ça je vais le supprimer c'est à peu près ce que je voulais et ce que je vais faire c'est que je vais passer de données brutes au calcul donc là on pourrait presque se dire c'est parfait etc mais il ne faut pas oublier que j'ai juste mis et vous aussi normalement j'ai juste mis des valeurs saisies à la main alors je sais que c'est les bonnes mais ce n'est pas très intéressant et si on rajoute des données ou qu'on modifie des données le fait est que ce ne sera plus les bonnes par exemple si je dis que ici la rémunération de telle personne c'est 100 000 au lieu de 50 000 ce que j'ai calculé ici ça ne change pas alors que forcément non ça devrait changer donc ce que je vais faire c'est que je vais faire des calculs et pour faire des calculs je vais faire égal donc comme on l'a fait ici on commence toujours par égal parce que je fais des formules parce que je veux que ce soit dynamique donc je vais faire égal alors je vais peut-être commencer par cela d'ailleurs je vais commencer par cela ils sont plus simples donc là je vais faire égal nombre val nombre val c'est l'une des 3-4 fonctions à connaître à chaque fois ça permet de compter le nombre de valeurs donc vous allez voir que nous on va utiliser moyenne somme moyenne à nouveau et ici nombre val ça fait partie des 3 calculs qu'on fait tout le temps on compte on additionne et on moyennise donc nombre val c'est pour compter d'ailleurs logiquement si je prends par exemple tout ce qu'il y a ici donc je vais prendre tous les âges ici j'ai des âges si je me mets sur cette cellule là et que je fais contrôle la flèche au-dessus de contrôle les flèches du bas c'est les 3 trucs il va me donner il va me dire il y a 68 personnes c'est le nombre ou nombre val il y a la somme c'est 2518 donc il additionne les âges c'est pas très intéressant mais il les additionne et la moyenne c'est 37 ans et du coup c'est exactement ces quelques-là qu'on va faire on va lui dire nombre val de toutes les personnes qui sont là donc il me dit voilà c'est dans le tableau 2 matricule le tableau 2 d'ailleurs je vais le modifier donc je ferme la parenthèse et je valide donc là il va me trouver 68 et ça c'est un chiffre qui ne va pas bouger même si je sélectionne les choses ici donc du coup je vais juste aller dans mon tableau ici création de tableau et je vais dire que ce tableau là ça vaut toujours le coup de les renommer ce tableau là je vais l'appeler tab employé donc je mets pas d'espace je mets pas de caractères spéciaux des accents ou des trucs comme ça je mets tab employé voilà je ne l'avais pas renommé ici donc ici il doit s'appeler tout simplement tableau 1 mais en vrai il vaut mieux les renommer donc là je l'ai fait vous allez voir que c'est plus agréable à lire parce que ici maintenant ma formule c'est facile de la comprendre elle calcule le nombre de valeurs qu'il y a dans dans le tableau des employés dans la colonne matricule et il dit il y a 68 personnes 68 matricules ici on va faire la même chose égal moyenne donc je tape les premières lettres après je double clique là ce qu'on veut c'est l'âge moyen je vais me mettre ici alors chaque fois que je le fais avec des raccourcis clavier en vrai je vais montrer un autre truc c'est vous pouvez très bien vous mettre sur la colonne vous mettre en haut de la colonne jusqu'à avoir ce curseur quand vous avez ce curseur vous cliquez dessus et ça vous sélectionne tout donc moi j'ai l'habitude de faire des raccourcis clavier mais en vrai ça c'est une bien meilleure méthode et puis voilà je ferme la parenthèse mine qui a 37 alors il affiche des décimales on va les gérer après ici pareil je vais faire égal somme et bien sûr là bas là c'est la somme des rémunérations parce que là je suis dans la partie rémunération donc je vais sélectionner la colonne rémunération et faire la somme et puis ici pareil et puis il y a la moyenne et ici hop donc la moyenne des rémunérations là et là je vais mettre un format en monétaire parce que c'est du monétaire donc je vais mettre un format en monétaire je vais enlever les décimales et c'est déjà pas mal mais si vous voyez ce que j'ai fait ici j'ai fait un peu mieux donc on va peut-être on va faire aussi un peu mieux c'est que ce format monétaire comme on est sur des très grands nombres parce que là on parle de dizaines de milliers de centaines de milliers de millions voire potentiellement si la liste était plus longue et qu'il y avait plus de personnes de dizaines ou centaines de millions des grosses rémunérations quand même beaucoup d'émunérations ce qu'on va faire c'est qu'on va rendre ça un peu plus lisible on va aller on sélectionne ces deux cellules là en plus d'avoir des petites modifications ici dans les formats je vais aller sur autre format numérique personnalisé et je vais lui dire que c'est pas euro mais que c'est k euro et en fait quand je vais rajouter un k bah automatiquement il va diviser par mine donc là c'est parfait donc il supprime l'espace je pourrais le mettre précisément mais en vrai je vais lui faire confiance et du coup là je clique sur ok et donc maintenant j'ai des k euro ici je vais faire exactement la même chose je vais le préparer le terrain je vais faire monétaire sans décimal et maintenant que j'ai fait ça je vais aller dans autre format numérique personnalisé et rajouter un k donc j'ai des k euro ça fonctionne pas j'ai des k euro mais pour l'instant j'avais mis 4000 alors j'aurais dû écrire 4 millions et ici j'avais écrit 59 alors j'aurais dû écrire 59 000 donc c'est possible que ça fonctionne pas chez vous de faire ce format spécifique à ce moment là laissez simplement le format normal donc laissez avec des millions des centaines de milliers on s'en fiche c'est pas important enfin je veux dire c'est pas important d'essayer de faire aussi bien si jamais le format personnalisé ne fonctionne pas ça viendra sur vos ordi plus tard ça viendra sur vos versions d'excel mais ce qu'il faudrait faire en contrepartie pour obtenir le même résultat si c'est pas possible d'utiliser k euro ça vaut pas le coup de le faire en tout cas pas dans un fichier débutant pas dans un truc un peu débutant intermédiaire donc là j'ai ça et donc là je vais aussi pareil je vais dire hop là je veux enlever simplement les décimales et donc bah ces résultats par contre ils changent pas ça c'est des résultats généraux qui concernent la liste de tout le monde donc ça c'est pas un focus ça concerne vraiment la liste de tous les employés je vais laisser juste un peu de place ici pour que ce soit un peu plus visuel donc là ça veut dire mes employés ces résultats là ils sont 68 ils ont 37 ans d'âge moyen la masse salariale totale est de 4 millions d'euros et le salaire moyen est de 59 000 euros et tout ça c'est des calculs mais c'est des calculs qui ne vont pas changer qui ne vont pas changer en fonction enfin qui vont changer si je rajoute des données bien sûr si là je dis bah il y a quelqu'un qui gagne bah tiens on va faire 500 000 euros donc je rajoute un 0 quelqu'un qui gagne 500 000 euros forcément ça va faire des alors on le voit ici désolé on le voit pas ici mais vous allez voir que je reviens en arrière la rémunération moyenne elle est de 59 000 s'il y a quelqu'un qui gagne 500 000 bah la rémunération moyenne elle passe à 65 000 parce qu'il va tirer bien sûr la rémunération moyenne de tout le monde vers le haut donc j'enlève bien sûr et puis maintenant je vais faire exactement la même chose ici sauf que je vais le faire pour que ça prenne en compte ce qui est sélectionné ce que ça ne fait pas du tout pour l'instant on voit que ici quand je clique sur femme bah rien ne change là et donc bah pour faire ça ce que je vais faire c'est que je vais faire exactement la même chose simplement à chaque fois je vais commencer par une fonction agrégat et je vais aller chercher le numéro qui correspond à la fonction que je veux utiliser donc là nombre val donc par exemple ici je vais faire agrégat nombre val c'est la troisième fonction donc je vais double cliquer dessus il me demande quel type de cellules je veux ignorer bah moi comme je vais appliquer des filtres avec les segments ce que je vais lui dire c'est je veux ignorer les cellules qui sont masquées ignorer les lignes masquées et en fait c'est tout le temps comme ça agrégat moi je l'utilise quasiment qu'avec le 5 ou avec le 3 mais il n'y a pas besoin de se poser plein de questions c'est on va souvent l'utiliser pour ne pas comptabiliser les lignes masquées donc dès qu'une ligne va être masquée elle ne va plus rentrer dans les critères et donc là je vais lui dire ma plage c'est comme tout à l'heure c'est celle-ci et matricule je valide et vous allez voir que maintenant si je fais femme il me dit il y a 31 femmes et si je fais homme il me dit il y a 37 hommes et si je dis bah je veux savoir les personnes qui sont arrivées en 2016 il y en a 3 en 2017 il y en a 4 et donc ce truc-là va vraiment tenir compte des lignes qui sont affichées ou masquées donc de l'impact de ce qu'on fait avec nos segments et bah maintenant je vais faire exactement la chose pour les autres donc agrégat là ici je cherche la moyenne d'âge donc moyenne à nouveau je prends le 5 et je vais lui dire que ce que je veux c'est la moyenne des âges donc je vais sélectionner ça j'enlève les décimales et puis ici on continue donc est égal à agrégat 2 donc là ce que je veux c'est la somme donc 9 5 pour les lignes masquées les lignes masquées ne doivent être pas prises en compte dans l'agrégat de la somme qu'on veut faire et les rémunérations et puis le dernier traité égal à agrégat la moyenne 5 et pareil les rémunérations parce que là je calcule les rémunérations moyennes donc moi je le fais vite vous prenez le temps de le faire vous regardez la vidéo puis vous prenez le temps de le faire tout d'une fois à votre rythme etc et donc là ça fonctionne si je dis je veux voir les personnes qui sont en finances les personnes qui sont en finances elles sont 7 sur 68 elles ont en moyenne 38 ans d'âge et leur chiffre d'affaires leur rémunération totale c'est 434 000 donc on peut voir que par exemple leur rémunération elle est un peu supérieure à la rémunération moyenne de toute l'équipe si je vais dans stratégie la rémunération moyenne elle est encore un peu supérieure ils sont 6 et la rémunération moyenne est un peu supérieure et peut-être que dans le service commercial voilà la rémunération pareil elle est un peu supérieure donc ça veut dire que forcément il y a des services on va voir lequel voilà le service RH les gens sont moins bien payés 45k annuel par rapport à moyen par rapport à 59 c'est pas le meilleur service là il y a 6 personnes qui travaillent pour rappel ça reste des données c'est juste au hasard qu'on a ces chiffres là et donc maintenant ce que je vais faire c'est juste et c'est la dernière étape je vais calculer des pourcentages ici et vous allez voir que c'est simple ici je vais dire alors je vais sélectionner par exemple les personnes de 20 ans et plus et donc je vais dire les personnes de 20 ans et plus elles représentent 24 personnes parmi donc divisé par 68 et ça veut dire qu'elles représentent 35% de l'effectif versus bien sûr les personnes par exemple de 60 ans et plus qui représentent seulement 3% de l'effectif je vais faire la même chose ici je vais faire égal ça divisé par ça alors ça va peut-être pour faire donc là je vais le copier en vrai je vais faire ça plutôt je vais le copier et le coller donc là ça me dit par exemple les personnes de 20 ans et plus elles représentent 35% de l'effectif l'âge moyen il est de 24 ans et ça dit que c'est 66% des 37 alors c'est pas très parlant et on va faire mieux et par contre ici elles représentent 35% de l'effectif mais seulement 19% de la rémunération et là pareil on a un petit défaut donc le seul petit défaut c'est sur ces deux cellules là parce que quand on calcule un pourcentage par rapport à une moyenne ce qu'on fait c'est qu'on enlève la moyenne de base donc on fait ce qu'on appelle un taux d'évolution ce qu'on fait normalement c'est donc 24 moins 37 donc je vais faire moins H7 divisé par H7 donc là ça dit que les personnes de 24 ans de 20 ans et plus sont en général 34% plus jeunes que la moyenne d'âge et donc là il faut le faire parce que c'est plus parlant parce qu'ici on a une moyenne alors qu'ici on avait un total un total ou une somme je vais le faire ici aussi et encore quelque chose qui n'est pas bon vous allez le voir c'est que si je prends les personnes qui ont 60 ans et plus ça dit 62% mais 62% c'est pas forcément parlant que c'est par rapport à la moyenne donc on va changer un petit détail ici je sélectionne ces deux cellules là avec contrôle on sélectionne la première contrôle je reste à plusieurs contrôles et la deuxième format personnalisé donc autre format numérique personnalisé et ici je vais dire que si le nombre il est positif je mets un plus devant et point virgule on va dire si le nombre il est négatif je mets un moins devant donc j'écris dans tous les cas en pourcents donc j'écris 0% mais si le nombre il est positif je mets un plus c'est ce qu'on trouve au tout début et si le nombre il est négatif c'est la deuxième proposition je vais mettre un point virgule pour dire on traite aussi les nombres négatifs et on les traite avec moins 0% il y a plein d'autres cas vous allez voir qu'on pourrait rajouter des points virgules on ne va pas le faire là parce que là on arrive au bout et qu'on a déjà bien bossé donc je clique sur ok et vous voyez que là maintenant il me dit les personnes donc je vais fermer et je vais mettre autre chose je vais prendre les personnes par exemple du service marketing elles représentent 16% de l'effectif parce qu'elles sont 11 sur 68 et elles ont 40 ans en moyenne donc elles sont 8% plus âgées que la moyenne et pareil pour ici elles gagnent 65 000 euros en moyenne ce qui représente plus 11% par rapport à la moyenne la rémunération moyenne générale du coup là ça fonctionne bien et donc on a un tableau qui est très dynamique qui nous permet qui ira très bien pour pouvoir faire des focus et voir un peu la liste des personnes qui travaillent dans tel service bien sûr on va utiliser aussi dans d'autres cas des tableaux croisés dynamiques des graphiques d'autres outils et d'autres fonctions notamment la fonction filtre par exemple la fonction sommes-ci ensemble pour faire des analyses un peu plus générales là on ne voit pas en même temps le nombre de personnes qu'il y a pour chaque service on peut juste faire des focus par exemple dans le service produit il y a 8 personnes et dans le service marketing il y en a 11 voilà pour ce fichier moi le dernier truc que je vous conseille de faire c'est quand vous le présentez vous double cliquez sur accueil alors tiens je pourrais juste agrandir ça non je vais réduire un peu la taille de cette ligne là je vais faire hop 5 pas besoin d'autant de place peut-être 8 quand même je pourrais agrandir un peu la taille de ça et des autres on va faire comme ça je ne vais pas aller sur les détails donc là vous avez un un tableau qui fonctionne bien pour pouvoir faire des focus sur par exemple si j'ai une question de qui gagne 100 000 euros à moins entre 30 et 39 ans ça me dit qu'il n'y a qu'une seule personne il s'appelle Oscar c'est un homme et il gagne 75 000 euros voilà pour ce premier tableau RH et puis je vais en faire d'autres avec des niveaux un peu plus élevés avec notamment plus de données et puis tout ce qui va être aussi tableau de bord avec des tableaux croisés dynamiques des graphiques des formes etc tout ça pour avoir une vision un peu plus générale des données RH d'une entreprise à bientôt pour de prochaines vidéos pour de prochains tutos n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis à me dire en commentaire si vous avez des remarques ou n'importe quoi à bientôt et puis à bientôt – Sous-titrage FR 2021